Je suis Xavier Montagutelli, je suis docteur vétérinaire, je suis responsable des animaleries à l'Institut Pasteur. Je suis également chercheur en génétique. Au quotidien, ma mission consiste à mettre tout en oeuvre pour que les équipes de recherche de l'Institut Pasteur puissent réaliser leurs projets qui ont recours à l'animal. Ça consiste également à m'assurer du bien-être des animaux, à leur prodiguer des conseils pour que les méthodes qu'ils utilisent permettent d'obtenir des résultats qui sont pertinents pour l'homme et en même temps qui préservent le bien-être des animaux au maximum. Plus de 99% des animaux que nous utilisons à l'Institut Pasteur sont des souris. Le but d'utiliser un modèle animal, c'est de simplifier avant tout la complexité de situations qu'on peut rencontrer chez l'homme. Quand un médicament est testé sur un animal, c'est sur une espèce animale, bien souvent sur une lignée, donc des animaux qui sont très homogènes. Quand le médicament va être testé chez l'homme, il va être testé sur une grande population qui a une grande diversité génétique. On ne peut pas imaginer pouvoir extrapoler directement et sans risque d'erreur des données obtenues sur un animal pour toute la population humaine. Il faut tester un médicament sur plusieurs animaux, des animaux qui sont génétiquement différents comme nous sommes génétiquement différents si on veut augmenter la pertinence des résultats. Le bien-être animal est une valeur de l'Europe. C'est ce que déclare le traité d'Amsterdam et la nouvelle directive européenne qui régit l'expérimentation animale depuis 2010. Dans cette directive européenne, l'accent est mis sur la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales, à des fins scientifiques. C'est même le titre de la directive. Cette protection repose en particulier sur le fait que tout projet de recherche utilisant des animaux doit faire l'objet d'une autorisation par une autorité administrative. En France, c'est le ministère chargé de la recherche. Cette autorisation découle d'une évaluation éthique du projet. Cette évaluation éthique doit démontrer de façon argumentée que trois critères sont remplis. Le premier concerne l'obligation d'utiliser des animaux pour atteindre les objectifs du projet. Si on peut atteindre ces objectifs sans avoir recours à l'animal, il est interdit d'utiliser des animaux. Le deuxième critère est d'avoir minimisé le nombre d'animaux qui vont être utilisés dans ce projet et d'avoir choisi l'espèce qui est la moins susceptible de ressentir de la douleur, du stress ou de l'inconfort. Dans le cadre du projet qui est réalisé, cette espèce doit néanmoins être pertinente pour les objectifs, pour l'espèce qui est visée par l'étude. Pertinente pour l'homme s'il s'agit d'une étude d'homme. Et le troisième critère, c'est de mettre en œuvre des méthodes expérimentales qui vont minimiser au maximum l'impact sur le bien-être des animaux des procès expérimentaux. Ça passe en particulier par le recours à l'anesthésie, à l'analgésie. Par-dessus tout ça, la directive européenne a mis en place, et c'est une grande nouveauté, une structure qui s'appelle structure chargée du bien-être animal, dont la mission est de surveiller en permanence, de la naissance jusqu'à la fin, l'état de santé, le bien-être des animaux. D'intervenir, sitôt que le bien-être est affecté, de conseiller les chercheurs pour utiliser les meilleures méthodes expérimentales, préservant le bien-être des animaux. Cette réglementation européenne s'applique en France, partout, et nous la mettons évidemment en œuvre dans sa totalité à l'Institut Pasteur. Le premier défi, c'est d'améliorer la conception des projets, la conception des procédures expérimentales, de manière à rendre les résultats qui sont obtenus sur les animaux encore plus pertinents pour les espèces qui sont l'objectif du projet, bien souvent l'homme. Le deuxième objectif, c'est de travailler sans relâche, de manière à ce que ces méthodes expérimentales aient de moins en moins d'impact sur le bien-être des animaux. Il y a des progrès technologiques spectaculaires qui ont été faits ces dernières années, justement pour réduire le nombre d'animaux, ou avec le nombre d'animaux, obtenir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de résultats. Le troisième défi, je crois, c'est de toujours et sans relâche mieux expliquer à quoi sert la recherche sur les animaux, comment elle est faite. Il faut l'expliquer au grand public, il faut l'expliquer aux médias, il faut l'expliquer à nos politiques, de manière à cesser la diffusion d'idées fausses qui nuisent à la recherche, qui nuisent au progrès de la connaissance et de la médecine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci. Merci.